Désir dans le spleen, tout vit, tu t'aimes, à moi, triste et seul, je m'adresse, ici qu'un arbre mort sur le ciel du printemps. Je ne peux plus aimer, moi qui n'ai que trente ans, et je viens de quitter sans regret ma maîtresse, je suis quand même malade aux pensées essouplies, et qui, plein de l'ennui de sa chambre banale, n'a pour destruction stupide et machinale que de compter des yeux les fleurs de son tapis. Je voudrais quelquefois que ma fin fût prochaine, et tous ses souvenirs, jadis délicieux, je les repousse, ici qu'on détourne les yeux, d'un portrait d'un aïeul dont le regard vous jeûne. Même du vieil amour qui m'a tant fait pleurer, plus de traces dans ce cœur, blasé de toutes choses, pas plus que ne laisser de traces sur la rose, l'ombre du papillon qui vient de l'effleurer. Aux figures voilées vagues à mes pensées, rencontres de demain que je ne connais pas, cortisanes coudées au débris d'un repas, ou jeunes filles blanches aux paupières baissées. Ah, pareil, si tu peux encore électriser ses misérables cœurs, son désir s'enflamme, me rendre l'infini dans un regard de femme, et toute la nature en fleurs dans un baiser. Viens, comme les marins d'un navire en détresse, jette, pour vivre une heure, un trésor à la mer. Viens, viens, je te promets tout, à mes cœurs, sans les chers, tout, pour un seul instant de croyance ou d'ivresse.